donc l'exercice de l'exercice de mon âge à ce moment où les ms qui t'offrent quelques difficultés à quel point au lit oui oui c'est un bac bac 2009 session principal d'accord oui par là où qui m'a qu'on n'a pas l'occasion marat dima les exercices de bac là où ils a mené fin de l'idée la question là où il ya tu n'as des questions abordables dima s'amouï n'est jamais d'air et l'image de notre note à condition que ne fait que questionner et convenablement où l'exercice avait il m'a fait l'exemple de l'échelle qu'on a la queue donc on va commencer ensemble donc là je suis poli c'est des questions l'eau l'année en utilisant ça tout d'abord dans le graphique c'est contre c'est également 102 courbes représentatives dans un repère orton et deux fonctions u et v définis sur r plus par u de x égale à moins x carré plus x ou v de x égale à x ln de x pour x strictement positif avec v de 0 égale à 0 on insiste par une lecture graphique reconnaître la courbe de chacune des deux fonctions u et v donc en utilisant le graphique qui devant nous on veut attribuer à chaque courbe la fonction correspondante c'est à dire c'est et gamin l'une des deux jusqu'au noir dame la courbe de la courbe de la fonction v donc il faut les distinguer à travers le graphique suivant comme celui là qui veut parler monsieur oui c'est parti je vais vous parler je vais vous parler je suis venu dans la branche par le public, je vais vous parler plus l'infini de fdx sur x je vais vous parler très bien, c'est une idée c'est la première c'est la première je vais voir en calculant la limite c'est un exercice 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 donc là u x c'est x c'est un exercice c'est un exercice x x x x x x x x x à x ln x v appartenant à R+, c'est pour tout x strictement positif avec v de 0 égale c'est 0. Nous sommes dans la première question, la première question a, premièrement, a. Nous devons décider tout d'abord, la limite, il faut calculer la limite de u de x en plus l'infini, la limite de u de x en plus l'infini égale à la limite en plus l'infini de moins x au caractère, qui vous donne moins l'infini. C'est une fonction polynorme, donc c'est le plus haut degré. Quelqu'un là ? La limite de v de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x ln de x. Le x, il tend vers plus l'infini. Le ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, c'est une forme. Plus l'infini. Et donc, revenons à la courbe maintenant. C'est clair que c'est la courbe d'une fonction qui tend vers plus l'infini, en plus l'infini, alors que gamma, c'est une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc, finalement, à partir de ces deux résultats, ce qui tend, la fonction qui tend vers moins l'infini, qui émerge à le graphique, est représentée par gamma. La fonction qui tend vers plus l'infini, elle est représentée par ? Donc, la courbe c. 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 C'est celle qui tend vers, c'est V de x. V de x. Donc, la courbe c, c'est la courbe de V. Et la courbe gamma, certainement, je conseille. La courbe de U. C'est l'idée dans les cas de la courbe de V. Et tu as demandé la parole. Oui, monsieur. Enorme, le tableau de variation en termes U. Oui, par exemple, votre camarade a eu une autre idée. Je vais étudier les variations de la fonction. En calculant le 0. Exactement. Alors, je vais étudier les variations. U prime de x, mais je trouve moins 2x plus 1. C'est-à-dire que, là, elle vient d'établir un tableau de variation, mais juste le sens de variation. On sait que, de cette manière, je me suis courant. U de x, ou u prime de x. Plutôt x, 0, plus l'infini, u prime de x, u de x. C'est clair que ça n'est, Louis, 1,2. 1,2. Donc, il va y avoir moins ou plus. Si il est de moins d'âge. Donc, a priori, on a le sens de variation suivant. Donc, la fonction U, c'est une fonction qui est croissante et puis elle est décroissante. En revenant au graphique interne, elle est la fonction qui croît ou décroît. Il y a c'est la courbe gamma. Donc, finalement, ainsi, c'est de vu, c'est également la courbe de veille. C'est une autre idée. Monsieur, est-ce que vous n'avez pas d'élimination ? Ce qui est, c'est de l'élimination, c'est de la courbe de veille. C'est de l'élimination, c'est de l'élimination, c'est de l'élimination, c'est de l'élimination, c'est de l'élimination. Monsieur, vous n'avez pas d'élimination, c'est de l'élimination, c'est de l'élimination, c'est de l'élimination, c'est de l'élimination. C'est de l'élimination, c'est de l'élimination. Pour x égale à 2. Je l'appelle, pour x égale à 2. Pour x égale à 2. Pour x égale à 2. On a l'élimination, c'est de u de 2 pour v de 2. u de 2, je pense qu'on a moins x carré plus x, donc moins 2 au carré plus 2. c'est à dire moins 4 plus 2 ou le passé 2 l n 2 2 2 celle là elle est négative elle est positif donc finalement elle n'est pas connu n'est pas négatif donc il qu'il va donc c'est donc c'est de lui égale à gama ou le par élimination donc c2 et la courbe c ça va c'est suffisant donc donc la conclusion graphique un temps l'émane juste c'est de un juste un C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit en bouteillage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit en bouteillage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit en bouteillage. En justifiant, sans justification, ce n'est pas un QCM. Graphiquement, on ne justifie pas, mais on doit justifier graphiquement. D'accord ? D'accord. J'ai une question. Je suis en train d'y aller demander ce qu'il n'y a pas de bruit. Je m'en suis. Oui ? Je me disais que 0+, c'est de l'E de X ou de X. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que c'est de l'e de 0+. C'est de l'e de 0+. C'est de l'e de 0+, c'est de l'e de 0. 0 0 0 0 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs finesse de place à l'avenir les deux zéros mais question les bada qu'est-ce sur les bras d'un écran et le signe et 2 u2 x moins moins t2 v2 x graphiquement je me chante le signe de vue de x moins réduit Je vais mettre le graphiquement Je vais mettre le graphiquement Je peux dire qu'il y a une réponse La position relative de c égale 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 Oui donc là on a dit on a 0 on a 1 on l'a c'est plus plus d'un film 1 et plus d'un le star c'est facultatif mais juste parce que le combi d'accord d'où un échantillon position donc le pin 0 1 et qui au dessus de l'autre gamin au de gamin 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 au dessus de ce qu'est qu'on a pour d'où ensuite 1 1 1 et plus l'infinie toile et c'est au dessus de gamin au taux de dix moins c'est l'intersection c'est zéro la nèche plus ici positif le gamme a eu un matin eu moins d épausie positif positif négatif généralement d'imac nab lax le position c'est n'y autant l'opposition l'année attaque et donc attaque position chaton d'assi donc finalement on résume la question suivante en disant je n'en ai plus de x moins v de x est positif pour x appartient à 0 1 1 négatif 1 plus plus l'infini je n'ai plus de x c'est plus ce que j'ai passé pour la quantité j'ai passé et je n'ai plus de x est un objectif de de la quantité j'ai passé je n'ai plus de xiii oui je n'ai plus de xiii mousieu le vis et c'est un vieux gamin oui c'est un vieux gamin c'est une question de question 2 on nous donne une fonction f qui est définie sur R plus par f est définie sur R plus par chinois f de 0 égale 0 f de 0 égale à 0 et quoi d'autre et f de x égale à moins x au cube à l'expression des collins moins x au cube plus 3 quarts x carré moins 1 demi x carré ln de x pour x strictement positif et la question et la question c'est f est-elle dérivable non c'est en 0 donc c'est une question de dérivabilité voilà question un problème allez-y 0 0 plus f de x c'est la limite le f de x en 0 plus la limite c'est la limite en 0 plus le f est-elle continue à droite de 0 pour le montrer qu'elle est c'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 plus allez-y c'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 plus c'est la limite de f de x sur x qui est égale c'est la limite de f de x en facteur il sèche je simplifie par moins x au carré sur 3 plus 3 quarts x plus 3 quarts x moins aux indémi x l' Giroux qui vivent limite s'attend envers 0 c'est fou à canard sa rick sa rick Ré plus trois quarts x plus trois quarts x donc là Ré tend vers zéro trois quarts x tend vers zéro où x ln de x c'est une limite plus 5 x ln de x en zéro plus c'est zéro zéro le résultat qui est passé c'est zéro f est-elle dérivable ? oui donc f donc f est dérivable à droite en zéro à droite et quoi d'autre ? elle a mis une demi-tongente horizontale c'est f et f prime d de zéro égal à z zéro et f prime d de zéro égal à z zéro c'est vrai ? oui oui c'est une remarque c'est d'accord c'est de f admis admis au point d'abscisse zéro une une demi-tongente horizontale horizontale et je vais l'encadrer malgré que c'est pas une question notamment j'me calque j'interprétera graphiquement mais certainement c'est un résultat de la maman bas son recours bon c'est va oui quasi Vérifiez que pour tout x supérieure égale à zéro. On vous vérifie quoi? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez utilisé l'expressif, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a f pris de x égale moins un tiers 3x4. Jusqu'à présent. c'est ce qu'on y avait ce match comme je me dis à l'a demandé non est-ce que ce n'est pas trop d'aimer ou il y avait un paja il est là donc il y a des riques sa hâte d'être pas d'air comme boucher je m'en t'occupe de la hausse je n'amène la dérive à l'isier donc j'ai un tiers moins un tiers x au carré 3x au carré 3x au carré plus 3x au carré 2x 3x au carré 2x ensuite moins un demi 2x en un 2x C'est la forme U fois V, donc c'est U'V plus V'V, donc 2X ln de X, plus X au côté fois la dérivée de ln de X, c'est 1 sur X, égale, en simplifiant par 3, je t'attire à moins X, en simplifiant par 3, je te dis plus 3 sur X, on va faire le développement. Moins X, moins X ln de X, moins 1,5X, ça fait moins 1,5X, on aura moins X au carré, 3,5X moins 1,5X, ça fait 2 sur 2, ça fait plus 6, et puis moins X ln de X, donc on voit que c'est 2X moins 2X. U de X moins V de X, c'est-à-dire pour tout X supérieure strictement à 0, je me zé, pour X égale à 0, je dois vérifier quoi ? Les amis, je vérifie que F prime de 0, égale à U de 0. U de 0, moins V de 0. Il faut le vérifier, d'accordo ? Oui. Allez-y. Allez-y. U de 0, moins V de 0, moins V de 0, égale à 0. C'est U de 0, moins V de 0, U de 0, il y a c'est 0, moins V de 0, c'est 0, qui est égale à F prime de 0, c'est U de 0, moins V de 0. Donc, finalement, tu as une réaction, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Les détailles sont d'accordes, c'est-à-dire ? Oui. Monsieur. Oui ! Monsieur, dans leık de la Lienne, à la X, non pas que la Lienne, à la Lienne de la X... Je ne l'ai pas eu le Tienne de la X de la 0, mais la Lienne... Je vais vous faire la Lienne de la X de la 0, mais la Lienne de la Ville de la 0, mais la Lienne de la Ville de la 0. Je vais vous faire la mettre ennemi. Non, non, non. Non, 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 non. La Lienne de la Lienne de la X, ça va vous tromper. Qu'est-ce que vous êtes, si vous êtes déjà là, vous n'avez ligné ? V de x est égal à x alain de x pour x positive avec V de 0 est égal à 0. V est définie sur R plus de cette manière. Ça va ? Donc on passe à la question suivante, c'est-il ? La question suivante, il faut le calculer l'air de la partie du plan limitée par le droit. C'est égal à 1. On veut calculer l'air d'une partie limitée par la courbe C, l'axe D, plutôt la courbe C et la courbe gamma, ou les droites, l'équation X égale 1. On va voir ça graphiquement. La courbe C et la courbe gamma, ou X égale à 0, X égale à 1. Je vais le colorer, on parle de ce domaine-là. C'est l'intégral. X moins V du X. L'air égale à l'intégral entre 0 et 1. C'est l'intégral entre 0 et 1. C'est l'intégral entre 0 et 1. De quoi ? De valeur absolue. De valeur absolue. De valeur absolue. De quoi ? De U. U de X moins V de X. De X. DX. 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 C'est la valeur absolue. C'est l'intégral. Un état d'air. Oui. Première étape. Calcul d'air. On a des étapes à suivre. Deuxième étape. Je vais enlever le… Je fais pas au positif pour N which fueh. Un diamètre. Unkal un crioulour. Un93. Un absolue. Le U au-dessus de v8e, c'est la valeur absolue-se. Un bisпénécal padre. L'av against 0. Pardonnez-moi. Je v businessman power. Le voilà. N zero le1, U min B, comme vous avez servi. Positif. Ok, j'des mierads. Un bispénécal. Pas du mot. Alors, c'est positif. Responde Round en 홍aine- quand je vais faire, asia et itin. Quel que soit X à partir de 0 et 1, on a V de X moins V de X, c'est positif, d'après Christian Manach-Rabech. Ce qui entraîne quoi ? Que l'air, je compte l'intégral entre 0 et 1. V de X moins V de X, DX. V de X, DX. Pas l'unité d'air. Non. Monsieur, il y a F' de X. Il y a F' de? X. Exactement, c'est correct. Si on ne s'est fait, il n'est pas la question, la réponse est de Premiere. C'est la préception en qui, même si je n'ai pas le droit, il y a l'a dit, il y a la récemment. F de X, D, D, X. ça va ? oui oui il est 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 entre quoi et quoi ? 0 et 1 0 et 1 il est égal à F 1 moins F 0 F 1 moins F 0 ou F 1 de F Malik and out F c'est-à-dire moins un tiers plus 3 quarts ou LN de 1 c'est 0 donc on n'a rien à écrire de la moins 3 moins un tiers plus 3 quarts et qu'on l'a donc on a l'intégrale calcul d'air plutôt on a c'est égal à F F de 1 F de 1 c'est moins plus 3 quarts et puis moins un demi fois un au carré fois LN de 1 mais LN de 1 c'est c'est 0 0 ou F de 0 il y a de 0 il y a des réponses c'est 0 donc F de 1 moins F de 0 donc plus 3 quarts out un tiers plus et moins 0 donc finalement moins 4 sur 12 plus ça fait 5 sur c'est le question on désigne par 7 F d'accord représentatif d'accord c'est 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 à savoir à savoir que F est défini sur 0 plus l'infini ferme f est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini ferme donc à commencer à commencer à commencer à c'est 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 test est un 1 2 ... ... ... ... ... a priori AVC moins l'infini, AVC plus l'infini, donc déjà sans ma forme mal déterminée. Vous avez prévu de mettre quoi ? X au carré au facteur. On va mettre X au carré au facteur. Donc c'est-à-dire moins 3 sur 4, moins 1,5 ln de X, moins 1,5 ln de X, moins 1,5 ln de X. Ensuite, je l'indique. X au carré est envers plus l'infini. V est envers. V est envers. Donc X au carré est envers plus l'infini. V est envers moins l'infini. Puis c'est moins l'infini. Donc moins l'infini et moins l'infini, ça fait moins l'infini. Au moins l'infini, fois plus l'infini, ça fait moins. Moi l'infini. Il y a des collo. Ça donne moins l'infini. Moins l'infini. C'est pas une forme d'éternel. Vous voyez ? Ça va ? Les limites, les limites au bord, la, ouverte. Donc on va passer au signe. Pourquoi t'as-tu qu'il y a des marceaux ? On a quelque chose de X supérieur ou égal à 0. Quel que soit X supérieur ou égal à 0. F prime de X. Déjà, ça m'a dit là. On t'y a dit qu'il y a... Quelle est U de X moins V de X ? Voilà. On t'y a dit qu'il y a des marceaux. Anne ? Donc Lili. On me a un Lili, ça y est. Je sais pas l'un l'autre. Donc Anne, qui que vous voulez ? Allez, qui que ça ? On t'y a dit qu'on a un X. Ensuite, F prime de X. 0, plus de l'infini. Et puis F de X. La fonction F est définie pour le 0, là. On a essayé... On t'y a dit qu'il y a dit qu'il y a un X. Un. On t'y a dit qu'il y a un F. J'a dit qu'il y a un F. Ça va ? Hum hum. C'est bon. On suit ? M'échelon ? Ça va du coup ? Le sens de la variation. Le sens de la variation. Le sens de la croissance. Le sens de la croissance. Ensuite, F2, c'est 0. F2, c'est 0. F2, c'est 0. Moi, l'infini, l'infini. F2, c'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 3. C'est 2. C'est 1. C'est 3. le l'esprit manteau de bachat à la mèche d'irribles mais dérive dérive à la table montrer montrer la courbe question des vannes a montré que la courbe c'est coupe l'axe ou y en un seul point autre que vous autre que vous elle m'arrête à l'enna d'arrivée c'est l'achat donc montrer que la courbe c coupe l'axe des abscisses en un point en un seul point plutôt autre que vous il n'est que vous raterez des fois donc déjà trop cela que c'est des abscisses c'est à dire quoi maintenant on va s'intéresser à une école je n'ai l'équation et d'excellés en lui c'est que l'asie loue et non pas de nautique siens f x égale 0 et une seule solution alpha autre que zéro donc on pense à là qui est ma compétition l'application l'injection l'action de solution de la zama n'est donc finalement la solution que je trouve le nord c'est au moment où j'ai donc là il va y avoir l'alpha donc on va dire quoi est strictement connexion on a f et continue continue strictement sur l'intervalle ou les nishmono 0 0 1 0 1 donc elle réalise l'intervalle ou les nishmono 0 1 0 1 0 0 c'est clair oui donc l'équation l'équation dix si l'égal à 0 m et sur l'intervalle de solution et nous on fait un conseil des mouches l'aimé des cols donc au l'imano f2 et non en défini l'anglais et f201 égale à l'intervalle 0 aux cinq sur 12 et pour le dollar 0 mais j'en ai dit à l'homme directement donc 0 mouchement joute 5 sur 12 et 0 on appartient passent à l'intervalle 0 5 sur l'équation qu'ils vivent moussac et donc l'équation fx n'a pas de solution dans ça et ensuite je vais passer à quoi je vais dire la même chose on a f et on tire je vais faire ça va les effets contenus strictement je n'en décroissante et croissante sur un plus infini 60 sur quel intervalle en plus l'infini l'intervalle 1 plus l'infini donc elle réalise une déjection de l'intervalle de 1 plus l'infini plus l'infini sur l'est un appartient appartient l'intervalle moins l'infini 5 sur l'os donc l'équation f du x égale à zéro toi les hôtes à vie mais une seule solution une seule solution alpha solution alpha qui appartient à l'intervalle ou à l'infini 5 sur l'eau l'infini plus l'infini il faut d'accord d'eau oui mais c'est vrai c'est vrai c'est que l'infini plus l'infini plus tôt est de rendre sans plus de 1,6 6 6 6 6 dans on a 0 1 0 0 0 0 0 donc qui est positif ou l'autre a dit il va moins 0,0 et donc il a qu'il est entre la demi-tangent juste rapidement donc qu'il y a de tonnery comme le courbe saura belge j'abra qu'il m'attripe l'auhré C'est parti. 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 C'est parti.